Un épisode de SmackDown qui a eu lieu à Columbus dans l'état de Ohio, nous sommes sur la toute dernière ligne droite avant Hell in a Cell. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 3 juin 2022. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que cet épisode de SmackDown vous a donné de la hype pour Hell in a Cell ? Moi vous connaîtrez ma réponse en fin de vidéo. Mais bon, petite bague à part, qu'est-ce qu'on attendait de cet épisode de SmackDown ? Sur comme tous les SmackDown pire avant un pay-per-view, on n'attend qu'une seule chose, c'est que cet épisode de SmackDown nous donne de la hype. Mais avant toute chose, allons voir ce que la WWE nous avait réservé pour cet épisode de SmackDown. Donc déjà dans un premier temps, la WWE nous avait annoncé que Matt Katmos fera son grand retour après cette fait littéralement péter la gueule par Happy Corbin. Et j'avais de l'espérance pour ce retour de Matt Katmos. Car en effet, selon les médias américains, Matt Katmos devait revenir avec un nouveau personnage. Est-ce qu'on a été content ? Donc on va voir ça. Autre point que la WWE nous avait annoncé, c'était ni plus ni moins qu'un Woman Six Pack Challenge pour couronner la prochaine aspirante numéro 1 au titre féminin de SmackDown, détenue par Wanda Wozzi. Et bien sûr, la WWE nous ont annoncé que Widoi et Shinsuke Nakamura auront leur opportunité au titre tag team unifié, détenue par Yusso. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Shinsuke Nakamura et Ridhoi ont battu Yusso lors du dernier épisode de Woz pour obtenir cette fameuse opportunité. Bon, je pense qu'on est tous prêts. On passe au show. Le cadeau. Et donc, cet épisode de SmackDown va commencer ni plus ni moins avec Xavier Woods et Kofi Kingston New New Day qui vont demander à accueillir leur ami qui est venu leur donner un coup de main la semaine dernière face au Brouillon Boots et ce catcheur n'est ni plus ni moins que Drew McIntyre. Et d'ailleurs, un Drew McIntyre qui va rappeler au public qu'on n'oublie pas Biggie car ce dernier étant baissé, on est tous derrière lui et on espère un grand retour. Mais vous allez voir que Drew McIntyre en profite pour dire autre chose. Car en effet, le guerrier écossais annonce sa couleur. Il veut défier Roman Reigns lors du show qui aura lieu au Pays Galles, Clash at the Castle. C'est sans surprise, Drew McIntyre est écossais, le show est en Pays Galles. Donc c'est un petit peu logique que Drew McIntyre ait son opportunité. Et donc New Day va également en profiter pour offrir un cadeau à Drew McIntyre pour le remercier de les avoir aidé la semaine dernière face au Brouillon Boots. On se demande qu'est-ce que c'est venant d'avoir du New Day. Et donc Drew McIntyre ouvre ce cadeau. Et sans surprise générale, il s'agit d'un objet cut en Ecosse qui ni plus ni moins qu'un kit. Mais ce kit a les couleurs du New Day avec le second Big D. Mais après ce moment, nous avons Sheamus, Ridgeland et Butch. Donc Brouillon Boots qui arrive. Et Sheamus va dire tout simplement qu'ils ont remporté le combat. Parce que la semaine dernière, son équipe n'était pas prêt. Alors que s'il allait demander un rematch, il remporterait le combat. Et donc on a tous la même tête que Xavier Woods, Kofi Kingston et Drew McIntyre dans le ring. Parce qu'on ne veut pas une nouvelle confrontation entre ces deux équipes. Mais vous allez voir qu'on va y être forcé. Car en effet, juste avant l'annonce du combat, on a Butch qui va s'échapper au maille du filet de Sheamus et Rijand. Et qui va s'en prendre au New Day et à Drew McIntyre. Ça commence très mal cet épisode de SmackDown. Un match retour inutile. Donc on ouvre par le premier match de la soirée. Drew McIntyre et une UD font face une nouvelle fois face à Sheamus, Rijand et Butch. The Brouillon Boots. Donc en soi, le combat n'est pas mauvais entre ces deux équipes. Mais il y a quand même un gros problème. Parce que je vous rappelle quand même que ces deux équipes s'affrontent déjà depuis deux mois. Donc on peut vraiment dire qu'on en a rival de cette rivalité. Pourtant, on a quand même deux belles choses entre ces deux équipes. Notamment des interventions à l'extérieur. Ou encore des séquences de taré. Où on voit Xavier Woods et Kofi Kingston aller à l'extérieur pour confronter Sheamus et Rijand. En passant par-dessus la troisième corde. Comme nous disent nos chers commentateurs français, Philippe Chirot et Christophe Ajus. Et d'ailleurs, je souhaite un très bon rétablissement à Philippe Chirot. Qui a eu malheureusement un malaise lors du dernier épisode de WoW transmis sur AB1. On pense fort à toi Philippe. Mais bon, mis à part que ce match soit très très bon. Je vous rappelle quelque chose mes chers amis catch addict. La semaine dernière, Xavier Woods avait fait le tomber final. Et bah qu'est-ce qu'on va faire sur ce coup là ? Et bah on va faire en sorte que Xavier Woods subit le tombé final. Et en plus par-dessus le marché, ce tombé final provient de Botch. Et donc, le bruit. Et donc, l'équipe de Sheamus remporte le combat. Et franchement, j'en ai rien à cirer. Sauf que malheureusement, on sent que lors du prochain épisode de SmackDown. On risque d'avoir une troisième confrontation en match 3 contre 3. Parce que techniquement, on est à un partout bas au centre. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas envie d'avoir cette nouvelle confrontation. Allez, on passe à la suite. Et à Shanky Dance ! Et maintenant, on passe au prochain combat. Nous avons Jindomai qui fait face à Umberto. Et à noter que nous avons Angel et Shanky qui sont aux abords du ring. Donc pourquoi nous avons ce combat ? C'est parce que tout simplement, la semaine dernière, on avait un match tag team. Sauf que à cause de Shanky, Jindomai et Shanky ont perdu le combat. Et à noter que depuis la semaine dernière, on a Shanky qui danse un petit peu. Et qui va même chercher à draguer les annonceuses officielles. Mais bon, au niveau du combat, j'ai pas grand chose à dire. Parce que littéralement, on s'en fout. Le seul qui est vraiment très intéressant pour le moment où le regard est vraiment rivé sur lui. Il s'agit de Shanky. Car en effet, ce dernier va danser durant le match. Ce qui va énerver son pote Jindomahal. Sauf que c'est grâce à cette distraction de Shanky que Jindomahal a pu remporter le combat. Mais après le combat, on a Shanky qui veut danser avec Jindomahal. Sauf que ce dernier refuse catégoriquement. Mais bon, vous allez voir, ça va pas arrêter Shanky qui va continuer à vouloir danser avec l'annonceuse officielle. Et celle-ci va accepter la proposition de Shanky. Donc en gros, quelque chose de pas ouf. Next. Qui aura sa chance. Et donc maintenant, on va passer à l'un des segments qui nous ont été annoncés récemment. Le fameux match à 6 féminin pour couronner la nouvelle inspirante numéro 1 au titre de Wanda Wozzi. Je trouvais peut-être une petite référence à ce qui s'est passé à WoW. Vu qu'à la base, à WoW, on devait avoir ce match à 6. Mais on l'a du côté de SmackDown. Et donc nous avons en participantes Natalia, Shena Bezier, Shotzi, Aliyah, Diahi et Rakai Rodriguez. Et d'ailleurs, à noter que nous avons déjà une bagarre qui va démarrer dès le début du combat entre Shotzi et Aliyah. Parce que mes chers amis Kachadid, je vous rappelle que la semaine dernière, Aliyah a enfermé Shotzi. Donc cette semaine, Shotzi s'est vengé en enfermant Aliyah dans les vestiaires. Sauf que voilà pour Diahi. Sauf que malheureusement pour Shotzi, Aliyah a pu sortir à temps des vestiaires et aller la confronter. Et très clairement, je vais aller direct dans le combat. C'est à l'avantage de Rakai Rodriguez qui, peu importe les situations, elle est ultra dominante. Car en effet, elle essaie l'une après l'autre de venir à bout de Rakai Rodriguez. Sauf que malheureusement, ça ne marche absolument pas. Et puis même quand on voit qu'elle veut y aller à plusieurs, Rakai Rodriguez n'arrive. Même si elle essaie d'y aller à plusieurs, elle n'arrive pas à venir à bout de Rakai Rodriguez. Donc si ça se trouve, c'est elle qui va gagner ce match pour devenir Challengers Officials de WandaWozzy. Et bah non. Parce que malheureusement pour Rakai Rodriguez, Natalya a été plus opportuniste qu'elle. Et elle a profité du moment où SheenaBezer était en train de s'occuper d'Eye pour porter le tombé sur Shotzi pour remporter le combat. Donc Natalya empoche la victoire. Et grâce à cette victoire, elle est prétendante au titre de WandaWozzy. Sauf que malheureusement, on ignore quand WandaWozzy et Natalya feront face pour le titre féminin de SmackDown. Fassurez-vous, ce ne sera pas à Haynesay. Bon allez, on passe à la suite. Le retour de Matt Katmos. Et maintenant, on repasse dans le ring avec le retour de Matt Katmos. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, selon les médias américains, Matt Katmos devait revenir avec une toute nouvelle gimmick. Et bah là, nous avons un Matt Katmos qui a laissé tomber les bretelles et ses bagues à Dubai pour vraiment être un gars hyper sérieux. Et vraiment sérieux, il va nous faire une promo avec zéro bague. Car en effet, Matt Katmos nous annonce que son ancien gimmick est mort, enterré. Et que maintenant, c'est un tout nouveau Matt Katmos qui est présent face à eux. Et d'ailleurs, un nouveau Matt Katmos qui vaille directement dans le vif du sujet. Car nous avons un Matt Katmos qui veut qu'une seule chose, c'est qu'il veut se venger d'Happy Corbin, de ce qu'il lui a fait il y a de ses trois semaines. En lui pétant littéralement la gueule avec son trophée qu'il a remporté. Et le trophée en l'honneur de la bataille d'André le géant. Et donc, Matt Katmos invite Happy Corbin à venir dans le ring. Et après ça, on a un Happy Corbin qui répond à l'invitation de Matt Katmos. Et il va lui dire littéralement qu'il est prêt à lui donner une nouvelle leçon. Mais pas ce soir. Sauf que malheureusement pour Happy Corbin, on a Adam Peers qui arrive. Et qui vaillit de cette idée d'avoir une confrontation entre Happy Corbin et Matt Katmos lors de cet épisode de SmackDown. Et donc, on enchaîne aussitôt avec un match opposant Happy Corbin et Matt Katmos. Et donc, un match qui a été très expéditif. Comme bien sûr, quand même, je vous rappelle que Matt Katmos est là avant toute chose pour péter la gueule d'Happy Corbin. Donc, Matt Katmos pour se venger va avant toute chose s'emparer d'une chaise et s'en servir contre Happy Corbin. Bon bien sûr, Matt Katmos perd le combat par disqualification. Mais j'ai l'impression que Matt Katmos s'en fout de la défaite. Il est juste là pour casser les dents d'Happy Corbin. Et donc là, c'est un Matt Katmos totalement déchaîné qui s'acharne sur Happy Corbin. Et ce dernier va même augmenter les enchères. Car après ça, Matt Katmos va à l'extérieur pour se saisir des escaliers en acier pour imprimer le visage d'Happy Corbin avec. Mais Matt Katmos n'aura pas le temps de s'en servir car il va y avoir l'intervention de Adam Peers et de la sécurité pour tenter de calmer la situation. Mais vous allez voir qu'un peu plus tard, Happy Corbin demande à Adam Peers de suspendre Matt Katmos. Sauf qu'Adam Peers refuse de suspendre Matt Katmos. Et il va même annoncer que Happy Corbin et Matt Katmos s'affronteront à Heineusei dans un match No Out by Wade. J'avais pas envie de voir ce match-là à Heineusei. Donc en soi, je suis assez content que Matt Katmos arrive avec une gimmick assez sérieuse quand même, faut pas le dire. Donc là, on voit que Matt Katmos ressemble ni plus ni moins à l'ancien gimmick qu'il y avait du côté de NXT, c'est-à-dire Redditmos. Mais pour être honnête, je n'avais pas du tout envie d'avoir cette confrontation entre les deux catchers à Heineusei. Et d'ailleurs, spoiler alert, mes chers amis catch addicts, il s'agit du seul match qui a été annoncé pour Heineusei lors de cet épisode de WoW. Donc très clairement, on n'a qu'un seul match du côté de SmackDown contre 6 de WoW, j'ai limite l'impression que ce match va atterrir en kick-off. Bon allez, on passe au Main Event. La Première Défense des Titres Unifiés Tag Team. Et donc maintenant, on va passer au Main Event de la soirée, mes chers amis catch addicts. Nous avons Shinsuke Nakamura et Riddle qui vont affronter Heineusei pour les Titres Tag Team Incontestés. Nous avons Riddle et Shinsuke Nakamura qui vont affronter Heineusei pour les Titres Tag Team Unifiés. Oui, bien sûr, je vous rappelle mes chers amis catch addicts que Heineusei ont perdu par disqualification contre Shinsuke Nakamura et Riddle en donnant ainsi cette opportunité à Riddle et Shinsuke Nakamura. Bon, je pense qu'on était tous d'accord qu'on voulait peut-être avoir cette confrontation à Heineusei. Mais bon, on va passer au combat. Pour être honnête, le combat commence très très bien entre les deux équipes. Mais vous allez voir qu'il va y avoir rapidement un tournant dans la confrontation. Car bien que Riddle et Shinsuke Nakamura veulent absolument battre les Houssos pour récupérer leur titre unifié, et bien les Houssos sont plus malins. Car en effet, les Houssos vont isoler Shinsuke Nakamura à l'extérieur et ils vont littéralement se déchaîner sur lui. Donc, à quel point que Shinsuke Nakamura est baissé et va devoir quitter le match. Bien sûr, je vous rassure mes chers amis catch addicts, la baissure de Shinsuke Nakamura est totalement fausse. Ça fait partie de la storyline. Sauf que malheureusement pour Riddle, et bien ce dernier se retrouve tout seul face à nos champions les Houssos. Mais là, vous allez voir que le public est à fond derrière Riddle. Car c'est un Riddle seul qui va confronter les Houssos à deux contre un. Et là, vous allez voir quand même que Riddle va quand même se défendre. En effet, ce dernier met à malier Houssos en y mettant vraiment dans de mauvaises situations. Car il va quand même pouvoir porter son Diddy de la deuxième corde. Et il va même aller jusqu'à porter son fameux Archeo de la troisième corde. Mais là, vous allez voir mes chers amis catch addicts. Car au moment où Riddle s'apprête à porter son Archeo de la troisième corde, nous avons la musique de Roman Reigns qui retentit. Donc là, on pouvait peut-être espérer que Roman Reigns arrive pour distraire une nouvelle fois Riddle dans un match de championnat. Et bien non, Roman Reigns n'arrive pas. Mais cette distraction permet au Houssos de faire le tag. Ce qui permet effectivement certes à Riddle de porter son Archeo de la troisième corde. Sauf que le problème, il le fait sur le mauvais Houssos. Et donc c'est le bon Houssos Yegai qui va en profiter pour faire son splash de la troisième corde pour le compte de Troie. Et donc grâce à cette intervention, Yeh Houssos repart avec les titres tag team unifiés. Mais bien sûr, la question qu'on peut se poser mes chers amis catch addicts. Et putain, c'est qui qui a utilisé la musique de Roman Reigns pour distraire Riddle ? C'est peut-être Roman Reigns ? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Et bah la réponse est quelqu'un d'autre. Car en effet, au moment où Yeh Houssos remonte la rampe pour célébrer leur victoire dans leur vestiaire. On découvre que c'est Sami Zayn qui a aidé Yeh Houssos durant le combat. C'est lui qui était en régie et qui a déclenché la musique d'entrée de Roman Reigns dans le but de distraire Riddle. Et donc suite à cette révélation de la part de Sami Zayn, Riddle pète un câble et va confronter Sami Zayn et Yeh Houssos pour une bagarre. Et donc le show va se terminer avec la séparation entre les deux équipes et un Riddle qui va dire très clairement que ce n'est pas terminé. Donc on peut supposer que la semaine prochaine à SmackDown, il y aura des répercussions sur Sami Zayn et Yeh Houssos. BILANT ! Donc BILANT de cet épisode de SmackDown, bah il est catastrophique. Cela franchement pour être honnête, je n'ai pas du tout aimé cet épisode de SmackDown. Parce que déjà on a un opener qui n'arrête pas de se répéter entre New Day et Brolin Brute. On part encore sur une nouvelle confrontation entre les deux équipes. Là on a une victoire des Brolin Brute alors que la semaine dernière c'était New Day qui avait remporté cette confrontation. Donc il y a des chances que la semaine prochaine on ait encore un match 3 contre 3 entre les deux équipes. Donc il y a des chances que la semaine prochaine à SmackDown on ait une nouvelle confrontation 3 contre 3 entre ces deux équipes. Et franchement j'en ai rien à faire. On a un match certes, on a un match où on a Jinder Mahal et Umberto, on se demande qui est le face dans cette confrontation. Une chose est sûre c'est que je pense que c'est Shanky le face et tout tourne autour de Shanky et sa manie de danser depuis la semaine dernière. Je ne sais pas quoi dire. On a le match à 6 qui d'un côté a un petit peu de sens. Très clairement on ne pouvait pas faire plus parce que très clairement ça me paraissait logique qu'on ait ce match à 6. Sauf qu'à la surprise générale c'est certes Rakai Rodriguez qui domine tout le monde. Mais c'est celle qui a plus d'expérience. L'opportuniste Natalia qui remporte le combat et qui va confronter Wanda Wazi. Sauf que le problème c'est qu'on ne sait pas à quel moment ces deux cas de choses vont s'affronter. On aurait pu espérer pourquoi pas un match à Heineusei. Sauf que pas du tout. On nous annonce que c'est Matt Katmos et Happy Corbin qui vont à Heineusei pour s'affronter. Alors qu'on avait la possibilité d'avoir Natalia contre Wanda Wazi. Et encore ! Parce que je vous avais dit à la fois dans mon Jimbo Nostik et dans ma carte de rêve de Heineusei. Que j'espérais voir Gunther contre Ricochet à Heineusei. Ah oui oui ! On va avoir cette confrontation. Mais on ne va pas y avoir à Heineusei. Car en effet, la WWE nous ont annoncé. Car en effet, la WWE a annoncé que la semaine prochaine, Gunther fera face à Ricochet pour le titre intercontinental. Mais non ! Mais non ! WWE, pourquoi vous avez fait ça putain ? Quand vous dites quand même que vous avez votre propre champion. Quand même quand vous dites que le champion des Etats-Unis, Théorie, il va à Heineusei pour confronter Mustafa Ali. Et que là, Ricochet, il avait son opportunité. Il y avait un challenger assez crédible en personne de Gunther. Sauf que non, la WWE ne respecte pas le champion intercontinental. Donc on ne va pas le faire affronter Gunther en pay-per-view. Non ! On va aller le faire affronter à SmackDown. Voilà ! Mais bon, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. C'est Gunther qui va récupérer le titre intercontinental. Et en espérant que grâce à cette victoire, Gunther pourra enfin casser cette stricte de non-défense de titre de champion intercontinental en pay-per-view. Parce que je vous rappelle, mes chers amis que t'as dit que ça fait quand même presque un an et demi que le titre de champion intercontinental n'a pas été défendu en pay-per-view quand même. Bon, je vais me calmer un peu. Et nous avons, bon, grosso modo un main-even qui est plutôt bon, qui est bien foutu dans l'ensemble. Avec vraiment cette fausse blessure de Shinsuke Nakamura qui va donner encore plus de momentum à Riddle. Tout va être centré autour de Riddle. Sauf qu'on a cette fin totalement débille avec Sami Zayn qui veut à tout prix montrer qu'il y a sa place dans The Birdline. Donc il est prêt à tout pour aider Yeh Uso pour les aider à conserver leur titre tag team unifié. Donc on peut supposer que la semaine prochaine à SmackDown, on aura Riddle face à Sami Zayn suite à ce qui s'est passé lors de cet épisode de SmackDown. Bon, très clairement, si je devais noter cet épisode de SmackDown, je vais être très sévère mais franchement c'est le cas, je vais mettre un 2 sur 10. Parce que très clairement, pourquoi je mets cette note là ? Parce que déjà en soi, cet épisode de SmackDown est très mauvais, mais surtout qu'on est quand même au dernier SmackDown avant Hey No Say, je vous rappelle. Donc techniquement, cet épisode de SmackDown est censé là pour nous donner de la hype pour Hey No Say. Sauf que là, avec cet épisode de SmackDown, qu'on est motivé pour Hey No Say. Et bah non, parce que très clairement, le seul match qu'on a du côté de SmackDown, c'est le match qu'on ne veut pas avoir entre Matt Catmos et Happy Corbin. Donc si ça se trouve, si WWE n'a toujours pas de kick-off, ils vont nous foutre dans le kick-off pour nous faire une carte principale 100% War. Et je pense qu'ils auront raison. Et vous, mes chers amis catch addicts, quelles notes auriez-vous donné à cet épisode de SmackDown ? Les commentaires sont à vous. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si, bien sûr, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à le faire, ça fait énormément plaisir et ça soutiendrait la chaîne. Bien sûr, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font également plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo avant Hey Nossel. Et bien sûr, on se retrouvera sur ma chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube d'InfoCatch pour le live réaction de Hey Nossel. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501